A la nabiyyena Mohamed Amma Ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors, Inch'Allah dans cette vidéo On va donc rentrer dans la leçon numéro 7 Alors hier j'ai fait La correction des exercices 2 et 3 Page 66, aujourd'hui on va rentrer Inch'Allah Dans la leçon numéro 7 et dans cette leçon numéro 7 On va voir un point important qui est L'annexion, alors on va voir un petit peu ce que c'est que l'annexion Alors sans trop attendre On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet Alors toujours par rapport au même livre Donc que voici Donc on y va La leçon numéro 7, voilà un petit peu Le texte Ici ça parle d'un jardinier D'une personne qui se trouve dans un jardin Donc on va essayer d'analyser un petit peu Il y a plusieurs points grammaticaux intéressants Mais il y a un point effectivement Qui est abordé et qui est très important C'est l'annexion Alors on y va pour l'annexion Alors nous avons traité d'un nouveau point grammatical Qui est l'annexion Alors qu'est-ce que l'annexion ? Rien de tel qu'un exemple Justement pour essayer de comprendre Alors pour le comprendre on va prendre l'exemple suivant Alors je vais le mettre en français et en arabe D'accord ? Donc pour que vous voyez un petit peu ce que c'est Alors on y va En français si je dis par exemple La tête du jardinier D'accord ? La tête du jardinier c'est ce qu'on appelle l'annexion Donc ici c'est introduit par le du Alors ça peut être du, ça peut être des, ça peut être pas mal de particules Comme ça Mais souvent c'est introduit par du, par de, par des, etc Alors en arabe on va le traduire de la manière suivante Alors ici la tête en arabe c'est Aras D'accord ? Arasun Et le jardinier c'est Jinnéhanoun Alors Jinnéhanoun Donc ici on a, donc effectivement il y a une terminaison particulière On va voir un petit peu Alors voilà un petit peu traduit en arabe la tête du jardinier Alors regardez bien D'accord ? Ici hein Il y a des choses intéressantes Par exemple il n'y a pas de Eliflem là Ici il y a une simple dama Alors que c'est étonnant On avait dit que initialement c'est Arasun Pourquoi ici c'est Arasou ? D'accord ? Puisque à la rigueur ça aurait pu être Arasou Si j'avais eu El devant Arasou Donc la tête Mais ici c'est un peu bizarre D'accord ? Tout simplement parce que ça c'est la marque de l'annexion Ça va justement être annexé au suivant Qui est le, comment dire, le jardinier Alors justement on va voir un petit peu comment ça se construit Alors on y va Alors dans l'annexion il y a, on va dire, deux parties D'accord ? Il y a cette première partie et il y a cette deuxième partie Alors la première partie en arabe on l'appelle Moudaf Et la deuxième partie on l'appelle Moudaf Ileyhi Donc ici on l'appelle Moudaf Ileyhi Alors dans l'annexion il y a un, on va dire, un, comment dire, une règle à suivre Qui est très précise Alors on va mettre ici, Inch'Allah Les étapes justement que doit vérifier Que doit vérifier justement cette construction Alors on y va Dans l'annexion Si je dis la tête du jardinier Même si j'ai dit la tête Il faut savoir qu'il n'y a pas d'article D'accord ? Donc ici il n'y a pas d'article pour le premier terme C'est à dire pour le Moudaf on ne met jamais d'article D'accord ? Ni article, ni tenuin D'accord ? Si vous regardez normalement comme il n'y a pas d'article Vous penseriez qu'ici il y a un tenuin en damma Or il n'y en a pas D'accord ? Donc pour le premier de la construction C'est toujours la même chose Pas d'article Pas de tenuin D'accord ? On met le mot de manière brute comme ça Alors pour le deuxième On a Il peut Donc il peut prendre ou pas l'article Alors Alors ici dans ce cas là par exemple Ici il y a l'article Comment je vais le traduire ? C'est la tête du jardinier D'accord ? D'un jardinier en particulier Imaginons que je ne mette pas l'article L Qu'est-ce que je vais avoir ? Ça va être Ça va être la tête d'un jardinier Vous voyez un petit peu la différence ? La tête du jardinier Donc un jardinier en particulier qu'on connait Et ici ça va être Si je traduis par Ça va être la tête d'un jardinier Alors Il est toujours majrour Oui Celui-là Il est toujours majrour D'accord ? Alors en général je répète Avec la kasra En général avec la kasra D'accord ? Celui-là Il est Malfour Dans ce cas là Mais il peut être aussi majrour Il peut être manso On va voir un peu pourquoi après Parce qu'on ne va pas oublier Qu'il peut y avoir des choses devant D'accord ? Donc s'il y a des particules par exemple Comme laïssa Ou Des verbes comme laïssa pardon Ou bien des particules comme Aïla Comme 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 Etc On pourra avoir ici un changement Dans la terminaison Mais celui-là Il est toujours majrour Et le troisième point important Il prend ou pas Le tenuin Bah oui on vient de le dire ici Il prend pas de tenuin Parce qu'il y a le L Mais si j'avais pas mis de L Il aurait pris un tenuin D'accord ? Donc voilà un petit peu la construction On va voir après dans des exemples Challah Bah justement Les exemples vont arriver Alors Cette construction elle est très courante en arabe D'accord ? Elle est vraiment très courante On la trouve un peu partout Je prends un exemple justement ici Dans le Coran Dans la surat Verset 29 Allah Azzawajal Il dit Mouhammadun Rasoulou Allahi D'accord ? Mouhammadun Rasoulullah Donc on a Ici un cas d'addiction Mouhammadun Moubtada Et cette partie là Khabar D'accord ? Rasoulullah Donc dans ce Khabar On a Moudaf Moudaf Ilayhi Regardez bien ici Rasoulou C'est pas marqué Rasouloun Alors que normalement Initialement c'est Rasouloun D'accord ? Il n'y a pas de Aliflam Et derrière C'est marqué Allah Li Donc on a Mouhammad C'est l'envoyé de D'Allah L'envoyé de Dieu D'accord ? Donc vous voyez ici On a une annexion Et on a plein de cas comme ça Dans tous les textes en arabe Et dans le Coran aussi On a beaucoup beaucoup de cas Qui sont similaires D'accord ? Donc voilà Je vous montre un petit peu La construction On y va Tout de suite On va essayer de maintenant Prendre les 3 cas D'accord ? On va essayer de prendre les 3 cas Pour qu'on voit bien un petit peu Comment ça se passe On va prendre le cas Malfour Le cas Mamsoum Et le cas Majerole D'accord ? Donc dans le cas Malfour Ola par exemple Hada Amisou Selimin Donc tout de suite Regardez bien On voit tout de suite Là voilà Moi tout de suite Je vois qu'ici ça me pose un problème Parce que Khamisoum Normalement c'est Khamisoum Donc si je vois Khamisoum C'est que c'est forcément une annexion Qui est présente ici Donc Hada Ceci C'est la chemise De Selim D'accord ? C'est la chemise de Selim Donc on voit très bien La construction Khamisoum Et le deuxième Et le deuxième Donc ici Moudaf Moudaf Ilayhi Il est majeure D'accord ? Donc Khamisoum Selimin Donc sur ça Il n'y a pas de problème Alors maintenant Je vais passer au Khamansoum Qu'est-ce qui se passe Dans ce cas-là ? Hada Maintenant je vais dire La négation en vérité De cette phrase-là Hada Vous voyez ici On a ici la négation On sait très bien Que le Leysa Il va impliquer le Khamansoum Donc Il va influer Sur Le Khamis Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il était initialement Marfoua Il devient Mansoum Bilfetha D'accord ? Il devient Mansoum Bilfetha Donc Leysa Il va agir sur lui Par contre Lui non Lui Il a déjà Entre guillemets L'interaction avec Avec le Khamis C'est-à-dire que lui Il va rester Selimine D'accord ? Donc il agit simplement sur lui Alors on a la chose suivante Là il s'agit sur Khamis On a La Fatha Et on a la Kassara ici Donc là c'est bon D'accord ? Donc il n'y a pas de problème Toujours pareil Alors maintenant on va passer au troisième cas Alors le troisième cas C'est dans le cas Où il est Mejelour Donc Mejelour en général Je répète Le Kassara Alors on y va dans quel cas ? El Waraqatou Ala Khamisi Selimine Et vous voyez ici Khamisi Il n'est pas toujours On va dire Entre guillemets Marfou C'est pour ça que dans le petit résumé de cours Tout à l'heure Je n'ai pas indiqué qu'il était toujours Marfou Donc il va être Marfou ici Il va être Mansoob ici Il va être Marfou ici Ça va dépendre justement De ce qu'il y a avant lui Donc ici El Waraqatou Ala Ala C'est une préposition Ça va agir sur le Khamis Initialement c'est Khamisou Mais ça veut dire Khamisi Et derrière on a l'annexion Khamisou Khamisi Selim La feuille Elle n'est pas sur la chemise de Selim Elle n'est pas sur la chemise de Selim D'accord Donc ici Voilà comment on construit Donc on a ici La Kassara Et on a aussi la Kassar ici Alors ça c'est l'annexion On verra dans des exemples Dans les exercices etc C'est vraiment très important A connaître D'accord C'est vraiment une forme Qui est très importante en arabe On l'utilise très souvent Alors maintenant je vais passer A la suite Alors attention Maintenant imaginons Que je demande On demande d'écrire La chemise de Romar Alors comment on va traduire La chemise de Romar On avait dit que Romar C'était Ammanou Amilassaf Il prend toujours Soit la Dhamma Soit la Fethar Il ne prend pas la Kassara Donc qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir Khamisou Il n'y a pas de problème Normalement on va avoir A Romar Mais le problème c'est qu'on a dit A Romar il ne prend pas de Kassara Donc on va avoir Khamisou A Romar D'accord Donc ça c'est On a déjà vu un petit peu ça Donc ici Khamisou A Romar Alors je vais passer Maintenant A la négation Alors on avait vu Dans la possession La fois dernière Le Li Alors maintenant On va regarder un petit peu Un autre point Alors Aussi la négation de la possession Est introduite dans cette leçon Par Laysa Alors effectivement On avait vu que nous Le Laysa C'était la négation du verbe Être Ça veut dire Bon je reprends un exemple Qui est là A Romar Voici la chemise de Salim Ceci n'est pas la chemise de Salim Vous voyez Il n'est pas Par contre ici On va utiliser aussi le Laysa Mais pour On va dire Donner la négation du verbe Avoir D'accord Alors on va justement Regarder Alors Si je dis par exemple Dans la phrase affirmative Que Je comprends que Je comprends que La chemise Elle est à Elle est à Salim Maintenant imaginons Que je veuille dire La chemise Elle n'est pas à Salim D'accord Elle n'est pas à Salim Alors on y va En phrase suivante Dans le cas négatif On aura Vous voyez J'ai mis le Laysa Devant Alors j'aurais pu le mettre Au milieu aussi D'accord Donc deux possibilités Moi j'ai une préférence Pour celle-là D'accord Donc voilà Alors Ou bien Je viens de le dire C'est ce que je viens de dire A l'instant Alors je vais passer maintenant A la suite Alors on y va Dans le cas où le sujet Est à déterminer Donc on avait vu aussi Dans la leçon précédente Le cas où le sujet Est à déterminer Alors qu'est-ce qu'on a Au masculin Alors dans le cas affirmatif Et dans le cas négatif On y va Premier exemple Cette fois-ci Vous voyez ici Le sujet Il est indéterminé Il ne s'est pas marqué Elle quamisu D'accord C'est marqué Donc ici Faites attention aussi Petit rappel Ce n'est pas Une Comment on dit Une annexion ici Puisqu'on a un tenwin Dans l'annexion Normalement Le mot d'enf Ne prend pas de tenwin Donc ici Vous n'allez pas dire Que c'est de l'annexion Alors comment maintenant Je vais donner la négation Dans le cas D'une Comment dire D'une phrase Qui est Avec un sujet indéterminé Alors Aussi N'oubliez pas Rappelez-vous La fois dernière C'est qu'on l'avait dit Que dans le cas Où le sujet Est indéterminé Il était préférable De mettre Le Comment dire Le sujet Le mot d'adda En retrait C'est à dire Ici Normalement Il aurait été plus exact De dire L'issé L'issé L'imin D'accord On va garder la même structure C'est à dire On laisse L'issé L'imin Et on va mettre Le laïssa juste devant Alors vous allez me dire Mais le laïssa Il doit agir Oui Il agit normalement Sur l'issé L'imin Mais comme Selim Il est déjà En train de recevoir Entre guillemets L'action du li Bah le laïssa Et finalement Il n'y a pas d'action Entre guillemets Apparente D'accord Donc le li Va impliquer La Kassar On sait très bien Que le laïssa Il y a une ciboul Donc ici Il n'y a pas de problème Alors maintenant On a Dans le Coran Allah Azza wa Jal Il donne Justement Un exemple Dans la surat Al-Rashia Verset numéro 6 On a Regardez bien Si j'enlève le laïssa On a D'accord Alors on verra aussi Puisque vous allez dire Ouais mais là c'est quoi Bah en fait Le la c'est le li C'est la possession Sauf que ici C'est un damir D'accord Donc Hum On a déjà vu Donc ici On a la même On va dire La même structure On a Regardez bien Si j'enlève le laïssa On a le hum On a la possession A e Paramun On va dire La nourriture Donc ici Une nourriture Donc regardez bien Paramun Il est Comment dire Il est avec un tenuin Ici Il est indéterminé Donc je vais mettre quoi Je vais mettre le laïssa devant Je ne change rien du tout D'accord Laïssa la hum Paramun D'accord Donc le verset Il continue Moi je l'ai arrêté ici Donc on a Effectivement cette tournure Vous la voyez Elle est similaire Donc ici On a vraiment La même chose Alors Maintenant Je vais passer A la suite Alors on avait fait Nous pour le masculin Et bien maintenant On va faire pour le féminin Alors qu'est-ce qui se passe Quand justement Le sujet Il va être Féminin Bah on a un sujet féminin Qui est ici Le cura D'accord Curatun Donc une balle Donc normalement je répète C'est un curatun Normalement On écrit laïsset Puisque la phrase Le moubtada il est féminin Curatun Normalement c'est Curatun laïsset al al korsiyy D'accord Donc voilà Initialement ce que c'est Mais Dans le cas où On déplace le moubtada C'est à dire que le moubtada Ici Vous voyez Il est éloigné de laïsset Il y a quelque chose Entre les deux Ce qu'on appelle un français D'accord Il y a quelque chose Qui est entre les deux Et bien dans ce cas là On a le droit De faire la chose suivante Même si le sujet Il est féminin Même si le sujet Il est féminin J'ai le droit D'écrire la chose suivante Laïssa Le verbe Mais au masculin Laïssa Et vous voyez Le sujet il est féminin Mais ici J'ai le droit D'écrire laïssa Parce que ici J'ai mis quelque chose Entre son sujet Et le verbe ici Vous voyez J'ai mis quelque chose J'ai mis le khabar Le khabar Il est entre les deux Donc dans ce cas là On a le droit D'écrire laïssa On peut écrire laïsset Mais on a aussi Le droit d'écrire laïssa Oui on va dire Laïssa al al korsiyy Curatun D'accord Alors faites attention Ça c'est important On le trouve aussi souvent D'accord Donc on a le droit D'écrire laïssa Al korsiyy Curatun Pour résumer Que le sujet soit féminin Ou que le sujet soit masculin Dans le cas où on a Un khabar Qui va être introduit Par une préposition Al al ali Etc On aura le droit D'utiliser laïssa Dans tous les cas D'accord On aura le droit D'utiliser laïssa Dans tous les cas Pour la négation Ici D'accord Donc on aura le droit D'utiliser laïssa Dans le cas où justement Il y a un français Qui va venir entre guillemets Couper Qui va venir éloigner Mon sujet De mon verbe ici D'accord Donc voilà Vous allez voir On fera des exercices Ça va rentrer C'est pas évident On comprend peut-être tout de suite Mais avec Les exercices Etc L'application Ça va Inch'Allah Aller tout seul Alors maintenant Je passe Au dernier point Un des derniers points Les féminins par nature On l'avait vu La fois dernière Par exemple Ardon Ardon Donc c'est du féminin Même si en regardant le mot On ne voit pas de traces de féminin Ben il y en a d'autres Liedon D'accord Une main Et une oreille C'est du féminin Même si on ne voit pas Ici je répète La trace du féminin On n'a pas de thème Albuta par exemple Ici qui nous dirait Attention Non C'est vrai que Ces mots-là Il faut les connaître D'accord Liedon Oudunon Ardon Etc Il y en a d'autres On ne va pas tous les voir d'un coup Mais au fur et à mesure Donc voilà Ça c'est des féminins Il faut faire attention après Dans les vocalisations Et les traductions Alors donc voilà ici Un petit peu Là moi je vais passer A la correction de la page 70 Donc c'est pas pour Tout de suite Donc vous voyez Dans cette leçon-là Qu'est-ce qui est important Ben il y a deux choses importantes C'est-à-dire l'annexion Comment comprendre Comment comprendre correctement Justement Comment on annexe des mots Etc Ensemble Et on a Les comment s'appelle Les négations Dans le cas où La phrase nominale Elle est introduite Par des prépositions Et dans ce cas-là Il y a justement La possibilité Ben je De déplacer Le mot peut-être De le mettre à la fin Et le khawar De le mettre au début Donc voilà un petit peu Cette leçon numéro 7 Inch'Allah Je vais Je vais faire La correction des exercices Alors les exercices Qui sont en page Qui sont en page 70 Donc Donc les yasses Numéro 2 Pareil Et les yasses Numéro 3 Alors dans les yasses Numéro 2 Il y a une traduction D'un texte en français Donc il faut le traduire En arabe Un texte qui est assez Voilà Qui a pas mal de lignes Et dans les yasses Numéro 3 Vocalisation Et pareil La vocalisation Ici le texte Il est assez conséquent Donc ces deux exercices Inch'Allah Je vais les faire Dans quelques temps Je vais essayer De faire ça Au plus vite Donc voilà Et on va passer Après Inch'Allah A la leçon numéro 8 Pareil On va encore Approfondir cette notion D'annexion Et voir un petit peu Les variantes Qu'on peut avoir Donc sur cela Moi je vais vous laisser Inch'Allah Je vous souhaite de passer Une bonne journée Et je vous dis A très bientôt Pour la correction Deux Trois De la page 70 Je vous souhaite De passer une bonne journée Salaam alaykoum Arhamad alaykoum A bientôt Inch'Allah Salaam alaykoum